Coucou les amis c'est Mimi j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui je ne suis pas seule je suis en compagnie de Nehla bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on espère que toi aussi tu vas bien Nehla très bien on a fait manger les pastels là c'est très bien ah oui on s'est régalé nous ici dans les coulisses sinon Nehla tu es donc pâtissière c'est ça et tu es venue aujourd'hui nous préparer quelque chose d'exceptionnel c'est ça donc aujourd'hui on va préparer une bûche framboise pistache cétogène pour les gens diabétiques pour celles ou ceux qui suivent la régime cétogène donc quito en général c'est ça très connu maintenant et voilà donc c'est une bûche faible en glucides qu'on peut manger à l'oël pour les fêtes c'est ça tout à fait donc c'est une bûche c'est une bûche constituée d'une dacoise pistache avec le sucre érythritol donc faible en glucides et une mousse framboise quito ou cétogène et également pour les personnes intolérantes au gluten c'est ça tout à fait il n'y a pas de farine donc pour les personnes intolérantes au gluten ils peuvent manger ça sans culpabiliser de la vraie gourmandise n'est là tu es très active très connu sur instagram c'est ça tout à fait alors j'ai commencé à instagram toute depuis quand je fais mon régime cétogène c'était en 2019 et après j'ai commencé sérieusement en 2020 juillet 2020 et ben voilà j'ai perdu avec le régime cétogène presque 15 kg et je commençais petit à petit à faire des petites recettes cétogène de peut-être de faire des de montrer mes clars qui tout cétogène et tout et voilà et chaque fois je fais quelques quelques recettes cétogène puisque je suis pâtissière chaque fois j'aime bien les adapter à la cure cétogène c'est ça et ben super sachez aussi les amis que vous pouvez aussi commander des spécialités cétogène c'est ça auprès de nala donc elle est disponible sur bruxelles c'est ça donc sur bruxelles vous pouvez commander sur ma page instagram je suis toujours active je vais mettre je mettrai ton lien en barre d'infos ça va et voilà si vous souhaitez quelque chose de sucré des salés des plats ou quoi ce soit je suis toujours de tout voilà elle fait même du nutella fait du pain cétogène franchement les amis faites vous plaisir et vous nous en direz des nouvelles bon nous on va en cuisine oui elle va préparer cette merveille c'est ça allez c'est parti à tout à l'heure c'est parti c'est parti par les blancs d'oeufs on va mettre les blancs d'oeufs dans un bol donc là on va préparer la daquoise c'est ça on va préparer une petite daquoise pistache cétogène donc pour faire la bûche framboise donc là on a mis les blancs d'oeufs on vient ici on va rajouter petit à petit les sucres et très très tôt voilà maintenant on va incorporer la poudre de pistache petit à petit sur trois fois délicatement délicatement pas casser à l'heure attendez les blancs d'oeufs mais là si on n'aime pas les pistaches on n'a pas pu se mettre on peut mettre la poudre d'amande on peut mettre la poudre de noisette on peut mettre piquant cacahuète on peut mettre moitié poudre d'amande moitié poudre poudre de chocolat de cacao pour avoir le goût chocolat mais vraiment c'est comme vous voulez toujours le même dosage c'est ça toujours on va partir sur le même dosage et sur le même principe c'est une daquoise donc il n'y a pas de farine de base c'est parfait c'est c'est bon là on va mettre un peu de pistache concassé ou de pistache entier comme vous voulez pour ajouter un peu de croustillant à la daquoise là donc c'est bon on a directement donné la forme de moules à bûches à notre daquoise on va le mettre au four pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés allez c'est parti on 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 Donc pour la première étape de la mousse, on va tremper les deux feuilles de gélatine dans le froid, comme ça il est prêt après. Toujours l'eau froide hein ? Toujours l'eau froide, pas de l'eau chaude. Si on met l'eau chaude, elle disparaît. C'est ça. Alors on va le mettre ici côté. Après on vient chauffer notre colis avec le sucre. Très bien. Bouillir ou juste chauffer ? Oui, mettre à chaud genre 60 degrés, 60-70 degrés. D'accord. Pas vraiment très très chaud. Chef, oui, alors là notre colis, il est bien chaud. On a incorporé le sucre. On vient mettre la gélatine déshydratée. Donc on va prendre les feuilles comme ça. On va les essorer un peu. Et hop, direct sur le colis chaud. Donc tu les sors une par une ? Une par une ou deux. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et maintenant ces colis, on va les laisser refroidir un peu. Donc à 30 degrés, 32 degrés. On va l'incorporer sur la crème. On va monter la crème. La crème liquide dans le chantier. En chantier, oui. D'accord. Et on va l'incorporer après. Donc il ne faut pas, surtout, il faut laisser le colis refroidir. Sinon la crème va tomber. Bien sûr. Tout à fait. Eh bien, à tout de suite. Alors là, on a monté notre crème. On l'a monté. Et on va incorporer le colis de framboise qui est tiède à 32 degrés. Petit à petit. Il reste plus qu'à mettre dans le moule. C'est ça. Et là, du coup, on a fini le montage. On va le mettre au congélateur au moins deux heures. Comme ça, ça fiche bien. Après, on va attaquer le glaçage. À toute. À toute. Alors, pour commencer, maintenant, on va faire un glaçage miroir. Il faut toujours commencer par tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Et ça, c'est la première étape. Maintenant, on vient mettre l'eau. La crème. C'est un glaçage. On peut l'utiliser comme glaçage blanc. Et nous, on va mettre le colis de framboise pour avoir le petit couleur rouge de framboise. Donc là, l'eau, la crème. Le sucre. Et le petit colis de framboise. Voilà, le glaçage, il est chaud. On va rajouter juste la gélatine. On va éteindre le feu. On va venir rajouter la gélatine. Et laisser refroidir. Vraiment, on doit glacer à 32 degrés, en fait. 32, 30. Pas très chaud. Pas très froid, non plus. Eh bien, Nahela, merci. Avec un grand plaisir. Et il ne restera plus que le dressage final. C'est ça. C'est ça. On va tendre un peu la bûche qu'elle prenne. Et après, on va glacer et on va surtout diguister. Inchallah. Voilà. Merci. Ta-da! On est de retour. C'est ça. Oui, très bien fait. Voilà, notre bûche, elle est prête. Donc, on a mis le glaçage à la dernière minute. On a glacé et on laisse décongeler pour le manger vraiment après le repas ou après, enfin, comme dessert. Il faut au moins deux heures de décongélation avant de le manger. Avant dégustation. C'est ça. Très bien. Bah, Nahela, merci beaucoup. Avec plaisir. On a laissé deux heures au congèle et puis on a remis le glaçage qui est très fin. C'est ça. Très, très rose, girlie, un peu de coulée de framboise. Sinon, on peut l'utiliser comme glaçage neutre blanc. Ah oui, aussi. Sans rien aussi. Pourquoi pas. Mais moi, je trouve que c'est très joli cette petite couleur rose. C'est magnifique. C'est un peu la neige avec des couleurs comme ça. Franchement, bravo. Voilà, comme quoi on peut se faire plaisir même en étant au régime entre guillemets. C'est ça. Parce que la cure cétogène, c'est pas vraiment un régime, c'est un mode de vie au fait. C'est ça, oui, tout à fait. C'est ça. Et voilà, j'espère que t'as plu, ça. Ça m'a plu. J'espère que ça vous plaira à vous aussi, chers abonnés, derrière votre écran. Donc, on vous a fait plaisir. Et je te remercie du fond du cœur. Avec plaisir. D'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et sachez qu'elle prépare aussi des petites quiches 100% cétogènes. Une tuerie. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir fait découvrir toutes ces merveilles. Avec plaisir. Franchement, merci à toi aussi. Très belle découverte. Une belle rencontre. Oui, c'est ça. Un petit mot, Nala ? Tu voudrais dire un petit truc ? Je suis vraiment contente de faire connaissance à Mimi. C'est une belle personne. Elle est vraiment agréable. Elle est vraiment accueillante. Franchement. Et voilà. Bisous à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Et prenez soin de vous. Voilà. Et que la paix soit sur vous. Et on se dit à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Tu reviendras si je t'invite encore ? Bien sûr. Ah, super. Bien sûr. Eh bien, un grand merci. Ah, super. Ah, super. Sous-titrage ST' 501